De nos jours, qui ne s'intéresse pas à l'Afrique ? Le continent enregistre une croissance économique forte qui avoisine les 4% depuis quelques années. Un développement des infrastructures économiques, de belles perspectives de développement, une montée de la classe moyenne et une démographie forte, ce qui fera de lui le plus important marché économique dans les prochaines années. De quoi attirer les investisseurs à travers le monde. Mais quel sera le rôle de l'Afrique et de la diaspora dans cette nouvelle conquête du continent ? Nous avons donc développé Diaspora Africa, la première plateforme de gestion de projets et des investissements de la diaspora en Afrique. Je suis Wilfrid Adinga, Lead Manager de Diaspora Africa SA. Que dire de la diaspora africaine ? Il s'agit de 140 millions d'individus à travers le monde, incluant les Afro-descendants et les migrants. Leur épargne est estimée à 55 milliards de dollars et ils transfèrent en moyenne vers le continent 60 milliards de dollars. Pour mieux comprendre le poids de la diaspora dans l'économie africaine, nous allons comparer ces transferts de fonds avec les investissements directs étrangers et les aides publiques au développement. En 2017, la diaspora africaine a transféré près de 65 milliards de dollars vers le continent africain, contre 42 milliards de dollars pour les investissements directs étrangers et 27 milliards de dollars pour l'aide publique au développement l'année précédente. Le seul bémol est que la majorité des flux financiers de la diaspora vers l'Afrique sont utilisés pour la consommation et investis dans des secteurs non productifs de notre économie. Il est évident que plus de 70% de la consommation africaine est fournie par des firmes étrangers. Il faut donc juste attendre quelques années, voire quelques mois, pouvoir retourner ces fonds vers les pays de provenance. Diaspora for Africa est donc la solution par excellence pour bâtir une économie locale forte et générer du retour sur investissement. Et ce, par la conversion d'une partie des ressources de la diaspora en capital investissement. Pour parler maintenant de nos programmes d'investissement, nous avons pour service phare le Diaspora Investments Programme, qui permet aux diasporas africains d'investir efficacement dans les entreprises en Afrique. Et pour plus d'inclusion, nous avons adjoint trois autres services. Donc le premier est le African Angel Investors, qui permet aux Africains et non-Africains résidant sur le continent de prendre des participations dans des entreprises locales. Ensuite, nous avons le Global Angel for Africa, qui permet aux non-Africains résidant à l'étranger de prendre également des participations dans des entreprises locales. Et enfin, nous avons le Albatros Ventures Programme, qui est une collaboration entre Diaspora for Africa et des fonds d'investissement, de grands groupes et toute autre organisation désireuse d'effectuer des investissements en Afrique. Notre stratégie d'investissement. Nous savons que tout investissement requiert une stratégie qui garantit la sécurité, la transparence, la bonne gestion des capitaux et surtout un retour sur investissement. Pour ce faire, Diaspora for Africa répartit l'ensemble de ses investissements en deux grandes catégories. 80% en capital développement. Il s'agit ici d'investir exclusivement dans des entreprises africaines qui ont atteint un bon niveau de stabilité et dont le potentiel du marché est déjà validé. Ces investissements visent donc à accélérer leur croissance. Le risque ici est plus modéré et le retour sur investissement plus rapide. 20% en capital risque. Il s'agit ici d'investir dans des startups et des projets en phase de recherche et développement. Ce qui permet à nos investisseurs de soutenir des projets innovants de jeunes en Afrique et de ne pas manquer des révolutions dans des secteurs clés tels que les technologies, l'énergie, les fintechs et l'intelligence artificielle. Pour réduire également les risques, nous diversifions les investissements de chaque investisseur. Ce qui permet de réduire considérablement le risque individuel et la perte totale du capital en cas d'échec de projet. Notre modèle de management. Diaspora for Africa a son siège social basé à Abidjan, un bureau des diasporas et des représentations dans 12 pays africains. Notre modèle de management se base sur trois organes fonctionnels. Le bureau central, il s'agit du groupe managerial qui pilote tout le processus et coordonne nos équipes locales et internationales. Ensuite, pour chaque pays dans lequel nous sommes représentés, nous disposons d'un bureau local qui assure la sélection et la validation des projets à financer, d'un bureau diaspora qui assure la mobilisation des capitaux auprès des diasporas du pays concerné. Le bureau local est dirigé par un consultant représentant pays, assisté dans ses tâches par un directeur du business development, un directeur administratif et financier, un directeur des affaires juridiques, un directeur marketing et relations publiques, un directeur du renforcement des capacités. Le bureau diaspora, par contre, est dirigé par un ambassadeur auprès de la diaspora de son pays d'origine. Il est assisté dans ses tâches par un ambassadeur adjoint, un responsable à la mobilisation des capitaux et coordonnateur des investissements et des points focaux dans différents pays à travers le monde. Enfin, le marathon des projets et le marathon des investissements. Chaque année, nous lançons donc le marathon des projets via notre plateforme digitale www.diasporafrica.com pour mobiliser les meilleures entreprises africaines à la recherche de financement. Suivi du marathon des investissements qui nous permet de mobiliser des fonds auprès des diasporas africaines et à travers nos services annexes de financement. Maintenant que vous savez tout de Diaspora Africa, rendez-vous sur la plateforme www.diasporaafrica.com et inscrivez-vous en tant qu'entrepreneur si vous avez un projet et que vous êtes à la recherche de financement. Ou en tant qu'investisseur si vous souhaitez investir dans un projet en Afrique. Au revoir et à bientôt.